Bonjour à tous, je m'appelle Bénédicte Perrault, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants et je suis la créatrice de cette nouvelle poussette révolutionnaire. Alors cette poussette est issue de mon expérience personnelle en tant que maman de trois enfants, Victoire, Diane et Amaury qui ont donc donné naissance à cette magnifique poussette qui s'appelle l'Animo by Vidiamo. Donc forcément c'est une histoire très personnelle mais qui vient surtout d'un besoin et le besoin était d'avoir une poussette tout en un. J'ai acheté moi-même pour mes trois enfants cinq poussettes différentes, j'avais acheté deux planches pour mettre à l'arrière quand il y en a un qui était un peu grand. J'ai eu mes enfants avec trois ans d'écart faire en sorte que je n'ai pas besoin de m'encombrer d'une poussette double parce que j'habite en ville et donc je voulais quelque chose de compact, facile etc. Sauf que la réalité fait que dans la vraie vie on pense que les enfants marchent et assez rapidement ils se retrouvent à être fatigués sortis d'école ou fatigués en balade ou tout simplement ils sont à un écartage ou malheureusement on ne peut pas se permettre de passer d'une poussette. Mais très souvent aujourd'hui on n'a pas forcément envie de s'encombrer maintenant des grosses poussettes doubles où on se retrouve à ne pas avoir forcément besoin de la poussette double en permanence. Donc j'ai créé ce que vous voyez ici qui est un concept totalement innovant et breveté en Europe, aux Etats-Unis, en Chine, en Israël. Elle est née dans ma tête il y a sept ans maintenant et cela fait maintenant trois ans qu'elle est commercialisée parce que j'ai eu la chance d'avoir la certification européenne en janvier 2019 au moment auquel on a commencé à commercialiser le produit. Je vous explique très rapidement ce que fait cette petite merveille. Comme vous le voyez on dirait comme ça une poussette simple toute facile. Et en fait l'énorme avantage c'est qu'elle passe en double. Donc ce qui est absolument fabuleux c'est que vous avez ici une assise qui est homologuée dès la naissance avec la possibilité de mettre un couffin ou même mettre des adaptateurs pour un siège auto. Et vous avez donc la possibilité d'avoir cette seconde place pour un deuxième enfant ou sinon si vous n'avez pas forcément le deuxième enfant et que vous avez besoin d'autre chose par exemple vous avez besoin d'aller faire vos courses. Nous allons créer un petit cabas qui se glisse à l'avant du strapontin et qui donc permet quand on est en ville ou quand on n'a qu'un seul enfant de pouvoir aller faire ses courses et en plus du panier en dessous d'avoir de quoi mettre 18 kg à l'avant ce qui est absolument génial et en un claquement comme ça on retire et on plie pour le mettre à plat. Vous pouvez aussi utiliser le strapontin pour faire un lit d'appoint pour un enfant qui est grandissant aurait besoin de dormir confortablement et donc là ce qui est génial c'est qu'il suffit de tirer le strapontin pour avoir une allonge qui permet d'avoir quasiment un mètre de long voire plus pour que l'enfant puisse dormir complètement allongé. Vous pouvez aussi vous en servir ici pour changer une couche. On est toujours en galère quand on a besoin de changer la couche d'un enfant. Là vous mettez votre sac et vous avez un accès directement à votre enfant pour pouvoir lui changer sa couche à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde sans être obligé de se demander où est-ce qu'on va aller pour le faire. Et en un clic elle revient simple et comme ça vous n'avez pas besoin de vous encombrer d'un produit qui prendra trop de place ou d'un produit dont vous n'avez pas tout le temps besoin. Tout est là en permanence. On passe, on sort la double aussi rapidement que ça. Alors pour vous dire un peu l'histoire du business, il a fallu 4 ans quand même pour développer cette petite merveille. entre le brevet et l'industrialisation forcément, trouver les fabricants. Donc elle est quand même, elle est fabriquée en Asie, en Chine, là où toutes les poussettes du monde sont fabriquées. Et donc nous avons pu commencer à la commercialiser en janvier 2019. D'abord dans les magasins spécialisés parce que c'est un peu le passage obligé au départ pour ce type de produit. Malheureusement en 2019, on a été confronté aux gilets jaunes et ensuite aux grèves. En janvier 2020, j'ai gagné le prix Magic Maman pour le produit innovant de l'année. Et je pensais que tout allait partir de là, des commandes pour les Etats-Unis, le business commençait à partir. Et malheureusement, le Covid a tout arrêté net. Donc là, ça fait maintenant un an que je cherche de nouveaux investisseurs pour pouvoir m'aider à développer la marque. Elle commence à être un petit peu connue en France et un petit peu partout. J'ai des distributeurs aux Etats-Unis, au Japon, au Koweït aussi. Mais bon, uniquement avec des petites commandes parce que jusqu'à présent, tout le monde a commandé en 2020 et en 2021. Donc, c'était une période un peu compliquée, mais en tout cas, le potentiel est là. Parce que là, ça fait maintenant trois ans que la poussette existe, que les clients, plus de 1000 parents dans le monde, la possèdent, l'utilisent au quotidien et l'adorent. Donc, comme quoi le concept est validé. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est un accompagnement déjà pour m'aider à me relever un peu de toutes ces épreuves parce qu'il a fallu traverser quand même pas mal de moments un peu compliqués. Il a fallu que je coupe tout pendant des mois et des mois pour pouvoir éviter d'aller droit dans le mur. Parce que du jour au lendemain, quand on peut retrouver sans commande, sans vente, c'est un peu difficile. Surtout avec des frais de brevet qui continuent et des prêts bancaires qui sont assez lourds. Donc, j'ai tout coupé. Je n'ai malheureusement plus de stock disponible parce que j'ai tout vendu. Et malheureusement, je n'ai pas pu générer suffisamment de cash au début pour pouvoir repasser une commande d'un conteneur. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment besoin aujourd'hui de trouver des investisseurs pour m'aider à relancer la machine, pour m'aider à faire connaître la poussette au plus grand nombre, trouver éventuellement de nouveaux contacts dans d'autres pays ou se focaliser que sur la France. Il y a différents moyens possibles. Aujourd'hui, je vends surtout essentiellement en direct sur mon site internet que j'ai créé pendant le premier confinement. Et j'ai créé aussi un réseau d'ambassadrices, donc de clientes qui m'aident à faire connaître la poussette un peu partout en France et à faire des démonstrations pour les parents qui souhaitent voir le produit et qui n'ont pas forcément de magasin à côté de chez eux. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je cherche idéalement 750 000 €, minimum de 500 000 € pour céder entre 15 et 20 % de part de mon entreprise. Et en dehors de l'accompagnement financier, je recherche surtout de l'aide et de l'accompagnement d'un business angel qui pourra m'aider à structurer l'entreprise, m'aider dans mes problématiques industrielles. Je les connais assez bien maintenant, mais c'est surtout par du réseau, par des nouvelles idées en termes de vente, de marketing, et surtout m'aider à faire connaître le produit au plus grand nombre et faire en sorte que de nombreux parents puissent bénéficier des avantages de l'allume. Voilà. Donc, a priori, je pense que je suis une candidate qui correspond assez bien à l'émission. J'ai un produit. Je sais que les produits industriels ne sont pas forcément évidents à financer, mais pour le coup, ça, c'est vraiment une innovation française. La fabrication n'est pas en France, mais ça, c'est plus une question de coût. Maintenant, je suis une femme entrepreneur et pour le coup, je pense que les business angels qui sont présents, sur qui veut être mon associé, parmi eux, il y en a plusieurs qui pourraient vraiment m'aider à passer l'étape suivante et à vraiment démarrer mon entreprise comme il se doit. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup et j'espère pouvoir me présenter devant vous très rapidement. Je vaiste dé攏preneur 10 personnes sinon seconde auch. Je vais te Kamil en faire et manquer mes sociétés depuis 6 yea de suite.